On les appelle enfants de la rue. Ces enfants qui pour des raisons diverses se sont très tôt départis de la tutelle parentale pour se retrouver dans l'univers de la rue. La jungle où la loi du plus fort est souvent la meilleure. A Kokodi, une bonne colonie de ces enfants a pris ses quartiers à la locodrome. Pour ces gamins, dont l'âge varie entre 7 et 19 ans, à chaque jour suffit sa peine. Se battre pour survivre par tous les moyens, même le vol. Ça c'est la première des choses. Parce qu'il y a un enfant qui est dans la rue, il ne peut rien faire par voler. Il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, il n'a rien. N'est-ce pas ? Donc quand il veut faire quelque chose, s'il voit qu'il a faim, vous-même, mettez-vous à notre place, quelqu'un qui a faim, qui n'a rien dans la poche pour manger, qui demande, on ne le donne pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de voler pour pouvoir manger. A Kokodi, à Marcory ou ailleurs, à Bigan, les enfants de la rue partagent le même destin. La rue, certains enfants, généralement les plus grands, s'y plaisent et ont fini par s'y habituer. Quant aux plus petits, il lui arrive souvent de craquer. Je souffre ici, il veut que mon poids me chiche ici. Mon poids me plaît avec ma maman, il veut qu'il n'y aura pas de chicher. Moi, je ne vais pas rester ici même. A la locodrome de Kokodi, les enfants de la rue sont sous la protection des commerçantes, qui les aident, mais qui en appellent à des messes courables. D'autres organisations, telles que l'Organisation pour la protection des enfants de la rue de Côte d'Ivoire, se mobilisent pour aider ces enfants à vivre, étant soit peu, dans des conditions acceptables. La journée mondiale des enfants de la rue sonne comme une interpellation face à la réalité de ces enfants. Enfants de la rue ou enfants dans la rue, ils sont surtout ces enfants oubliés par leurs parents et par la société qui vivent aujourd'hui dans une extrême précarité.